Au terme d'un match très pauvre en spectacle, le FC Porto a arraché la victoire contre Arsenal, 1 à 0, dans ce huitième de finale allée de Ligue des champions. Décevante, l'équipe de Mikel Arteta n'a rien montré. Bukayo Saka n'a jamais fait la différence. Surprise dans ce huitième de finale allée de Ligue des champions. Inarrêtable depuis quelques rencontres, Arsenal a été battu sur le terrain du FC Porto, 1 à 0. Face à une équipe d'Arsenal en grande forme, Porto décidait d'abord de jouer la carte de la prudence. Les Dragons laissaient étonnamment le ballon à des Gunners peu inspirés et incapables de contourner le bloc adverse. Possession stérile pour Arsenal Les défenseurs centraux Gabriel et Saliba s'échangeaient des ballons sans aucune utilité. Ce sont donc les Portugais qui se procuraient la première double occasion par l'intermédiaire de Galnaud, dont la volée heurtait le poteau juste avant son gros raté. Puis son coéquipier Evan Ilson obligeait le gardien Reya à se coucher sur une frappe dangereuse. Des situations sans conséquences pour Arsenal qui, hormis la tête de Saliba non cadrée sur corner, n'étaient absolument pas dangereuses avant la pause. On se demandait où était passée cette formation si séduisante en Première Ligue. En tout cas, elle ne réapparaissait pas au retour des vestiaires. Galnaud punit les Gunners. Le match s'animait très légèrement avec davantage d'espace, notamment pour les contres de Porto. Mais les Londoniens n'y arrivaient toujours pas. Il fallait attendre le temps additionnel pour voir Gabriel tenter sa chance mais sa tête passait nettement au-dessus. On pensait donc assister à un triste 0 à 0. Jusqu'aux dernières secondes et la frappe parfaitement enroulée signée Galnaud, 1 à 0, 90 de plus 4. Arsenal tombe dans le piège et devra réagir à l'Émirat le 12 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada